Comment devenir rapidement à l'aise socialement ? La voie la plus directe, passer du point A, je ne suis pas à l'aise socialement au point B, je suis à l'aise socialement, c'est le fait de maîtriser l'art de la conversation. Être capable d'aller parler à quelqu'un, de maintenir la conversation, de relancer la conversation, faire en sorte que vous passiez, toi et cette personne ou ce groupe de personnes, un bon moment. Alors pourquoi ne pas être le plus direct possible ? Pourquoi ne pas passer du point A au point B ? Mais pourquoi ne pas régler le problème ? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as cette problématique, tu as des objectifs sociaux et que tu n'y arrives pas parce que tu te sens mal à l'aise socialement, pourquoi ne pas régler ce problème ? Pourquoi ne pas te dire ok, je fais ça et ensuite je pourrai passer à autre chose ? Ensuite, cette problématique sera réglée. Et ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui tu ne l'as pas encore fait, ce n'est pas que c'est facile, c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde, c'est normal, on sait que c'est difficile. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi ne pas arrêter de se pourrir la vie ? Pourquoi ne pas se dire ok, je le fais comme ça, je ne vais pas me pourrir la vie encore pendant des années ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire ce choix, de te dire je règle le problème et ensuite c'est fait, plutôt que je ne le règle pas et je pense tout le temps qu'il y a cette espèce de nuage, ce problème au-dessus de ma tête et que je ne l'ai pas réglé ? Alors je sais, la plupart des gens ne le font pas, la plupart des gens ne choisissent pas de régler le problème, la plupart des gens vont laisser ce problème continuer encore et encore. Et on pourrait se dire raisonnablement, si la plupart des gens le font, peut-être que c'est la bonne solution. Sauf que on sait que c'est faux, on sait que ce n'est pas parce que la plupart des gens le font que c'est la bonne solution, que c'est le bon chemin. Tu as certainement déjà entendu parler de cette étude de cette infirmière australienne qui s'appelle Bonnie Ware et cette infirmière australienne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a interrogé des gens qui étaient en phase terminale, c'est-à-dire qu'elle est bientôt décédée et dans 95% des cas, les gens lui disaient je regrette, c'est-à-dire j'ai des regrets, je vais mourir, j'ai des regrets et le regret qui était au top, le regret qui était numéro 1 devant tous les autres regrets, c'est je n'ai pas eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, la vie que moi je voulais et pas la vie que les autres attendaient. Donc en clair, je n'ai pas eu le courage de faire les choses qui avaient de l'importance pour moi. Et je ne veux pas ça pour nous, je ne veux pas ça pour moi, je ne veux pas ça pour toi, je ne veux pas qu'on ait de regrets dans notre vie, je veux qu'on puisse être fiers de nous, qu'on se dise ok, j'ai peut-être pas tout réussi, mais au moins j'ai enclenché le mouvement, mais au moins je me suis dépassé, mais au moins j'ai été de l'avant. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te donner un plan d'action pour pouvoir réussir à maîtriser rapidement l'art de la conversation. Avant ça, je te rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation qui s'appelle Conversation Décodée. Donc cette formation, c'est une formation très structurée, très studieuse pour maîtriser l'art de la conversation. L'idée, c'est que je t'ai mis 30 techniques et routines à intégrer dans ton quotidien. Donc chaque jour, intégrer une technique et le faire quotidiennement. Donc un jour une technique, puis une autre technique, puis une autre technique, puis une autre technique pour que ces techniques soient parfaitement intégrées dans tes conversations. Que tu le fasses petit à petit, d'une façon studieuse et qu'au bout d'un moment, tes routines soient parfaitement intégrées dans tes conversations. Donc si ça t'intéresse, tu as un coupon de réduction qui est valable jusque ce soir à minuit. C'est le premier lien dans la description. Alors la première étape de ce plan d'action, comme tous les plans d'action en fait, c'est d'avoir un pourquoi, de se demander pourquoi on fait les choses. Et tu vois, cette année, j'ai vraiment pas mal évolué sur le sujet des dynamiques sociales. Alors j'ai pas mal évolué, pas vraiment sur les fondations, mais j'ai pas mal évolué en ayant des interactions avec vous. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans cette optique de me dire, ok, quand je veux m'améliorer socialement, il faut que j'ai un objectif extrêmement précis. Que je veuille trouver un copain, trouver une copine, que je veuille créer un nouveau cercle social. Voilà, ce type d'objectifs, des objectifs très précis. Et je me suis aperçu avec vos retours, en fait, que très souvent, pour n'importe quel type d'objectif que je peux vouloir socialement, il y avait la même chose qui bloquait, c'était justement cette capacité à socialiser. Et encore une fois, je peux vouloir intégrer un nouveau cercle social, ça peut être dans un cadre professionnel, ça peut être dans un cadre de séduction. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que cette première étape, c'est souvent cette première étape qui bloque. Et donc, c'est pour ça que les conversations sont tellement importantes, parce qu'à partir du moment où je suis capable de socialiser, à partir du moment où je suis capable de voir quelqu'un, d'aller lui parler, de socialiser avec cette personne-là, je débloque quelque chose de très gros, quelque chose qui empêche beaucoup de personnes d'avancer. Donc, la socialisation, c'est quelque chose de très important, c'est souvent le premier mur pour ensuite pouvoir atteindre ses objectifs en termes sociaux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut maîtriser les conversations, parce que les conversations, c'est la compétence reine pour socialiser. Le deuxième point, c'est de déterminer une habitude de socialisation en fonction de ton quotidien. Donc, en fonction de ton quotidien, en fonction de ce que tu fais au quotidien, qu'est-ce que tu fais le matin, qu'est-ce que tu fais pendant ta journée, qu'est-ce que tu fais le soir, c'est quoi les activités que tu fais, c'est quoi ton cadre professionnel, c'est quoi ton cercle social, que tu détermines un moment ou plusieurs moments de socialisation dans ta journée. C'est très important parce que si tu ne détermines pas ces moments de socialisation, ces moments où tu as des conversations, il ne pourra rien se passer. Donc, il faut impérativement que tu fasses ça, impérativement que tu détermines ces moments de socialisation et éventuellement, ne néglige pas Internet. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable d'avoir des éléments de socialisation sur Internet. Je te donne un exemple très simple. Sur Internet, tu veux prendre des cours. Voilà. des cours, par exemple, d'une langue qui t'intéressent ou d'autres cours et qui te permettent quand même de socialiser. Donc, je sais qu'aujourd'hui, socialiser, ce n'est pas forcément le plus simple. Aller dans des nouvelles activités avec le coronavirus, ce n'est pas forcément le plus simple. Mais il y a toujours des solutions sur Internet. N'oublie jamais que la socialisation, c'est la socialisation. Donc, que ce soit face à face avec quelqu'un ou que ce soit sur Internet, que ce soit par Skype ou par Zoom ou par ce que tu veux, c'est la même chose en fait. C'est la même idée. C'est toujours de la socialisation. Le troisième point, c'est d'admettre que dans ta démarche de socialisation, dans le fait d'aller parler à des gens, de socialiser avec des gens, il va y avoir forcément une partie d'inconfort, une partie de stress, une partie où tu vas avoir ces sensations un petit peu désagréables. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut les admettre. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas en fait parce que, j'en ai fait partie, donc pendant longtemps, j'ai reculé à cause de ça, parce qu'il y a toutes ces sensations-là et ils se disent « Ok, je le ferai quand je serai prêt ». Le problème, c'est que l'idée d'être prêt avant de commencer à le faire, avant de commencer à prendre des actions, l'idée de se sentir plus à l'aise avant de commencer à prendre des actions, c'est tout simplement que ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Donc, il ne faut pas attendre d'être prêt pour le faire, il faut le faire en admettant la sensation. Donc moi, le truc que j'ai trouvé par rapport à ça et qui fonctionne, qui m'a donné de très très bons résultats, c'est au lieu de me concentrer sur la sensation de stress, admettre cette sensation de stress et se concentrer sur la sensation de fierté après. Sur la sensation où, tu sais, quand tu as fait quelque chose, quand tu n'étais pas à l'aise d'aller parler à quelqu'un et que tu l'as fait, ensuite, tu as cette sensation de fierté, tu te sens fier de toi parce que tu as fait quelque chose de difficile. Je me concentre sur cette sensation et petit à petit, finalement, j'ai envie de plus en plus de ressentir cette sensation et donc je le fais. Et ça, c'est très important parce que c'est le seul moyen de se sortir de ce stress, de cette peur d'aller parler à des gens, c'est de changer en fait son câblage interne parce que sinon, tu ne t'en sortiras jamais. Je te le dis, c'est très très important. Je ne t'en sortiras jamais. Tant que tu es focalisé sur la sensation d'avant et que tu essaies d'éliminer cette sensation avant, ça ne fonctionnera pas. J'admets la sensation avant et je change mon câblage interne en me concentrant sur la sensation après et en mettant mon focus sur la sensation d'après. Quatrième point, dans le cadre des conversations, dans le cadre de la socialisation, plutôt que de te concentrer sur vraiment le résultat tout de suite maintenant, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça ne s'est pas bien passé, je t'invite à te concentrer sur le développement de tes compétences, exactement comme un langage. C'est-à-dire quand tu apprends une langue étrangère, plutôt que de te dire j'ai parlé avec cette personne-là, voilà, la conversation était fluide ou ce n'était pas fluide, j'ai cherché mes mots, etc. Au final, ce n'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est que tant que tu le fais, tu vas t'améliorer. Donc, le faire d'une façon structurée en disant quelle est la compétence que je travaille actuellement ? Peut-être qu'actuellement, tu es en train de travailler ton flow de la conversation. Comment j'augmente mon flow de conversation ? Comment j'améliore mon flow de conversation ? Si tu es en train de travailler sur les histoires, comment j'améliore mes histoires ? Si tu es en train de travailler sur les émotions, comment je rends mes conversations plus émotionnelles ? Donc, de vraiment voir ça comme un travail, comme le travail d'un langage et comme le développement des compétences plutôt que comme, voilà, quelque chose où tu dois te juger sans arrêt. Arrête de te juger. Voilà, tu es en train de développer la compétence, donc tout simplement, voilà, fais-le, développe l'habitude de le faire et tu vas t'améliorer petit à petit. Et enfin, le dernier point, c'est je vous déconseille si aujourd'hui, vous avez du mal au niveau des conversations, de jouer la carte du naturel, de jouer la carte de l'improvisation parce que si aujourd'hui, vous êtes mal à l'aise dans les conversations, si vous êtes naturel, vous serez juste mal à l'aise dans les conversations. Les gens qui peuvent jouer la carte du naturel, c'est les gens qui l'ont appris par mimétisme et qui donc aujourd'hui peuvent être naturels. Il ne faut jamais oublier que dans les dynamiques sociales, c'est un langage et dans n'importe quel langage, il y a deux catégories de personnes, les naturels et les lerneuses, c'est-à-dire les gens qui ont appris. C'est la même chose pour le français, il y a les naturels, donc les natifs qui parlent naturellement et qui vont être naturels et les lerneuses qui, eux, devront apprendre les règles. Pareil pour le français, l'anglais, n'importe quel langage et c'est la même chose au niveau des dynamiques sociales. Il y a les gens qui sont des naturels et qui le font naturellement et qui donc, ben voilà, et pour eux, c'est naturel et ils vont vous dire qu'il faut le faire naturellement. Ils ont raison mais ça ne fonctionne que pour les gens qui sont naturels et les gens qui doivent apprendre, tout simplement. Les dynamiques sociales, c'est des règles à apprendre et donc les conversations, ça fait partie des dynamiques sociales. C'est, voilà, des règles à apprendre, réussir à maîtriser ces règles, à les intégrer dans tes conversations. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire et c'est le plus important si tu veux progresser, c'est à développer une habitude de socialisation. Développe une habitude de socialisation. Si aujourd'hui, tu n'as aucune idée, commence à prendre des cours en ligne. Tu prends des cours en ligne, tu prends des cours en ligne d'une langue ou d'un domaine qui t'intéresse, tu auras des interactions avec quelqu'un et tu pourras tester des choses en termes de conversation avec quelqu'un ou alors tu fais dans ton quotidien ou tu intègres un nouveau cercle social ou tu réfléchis. Si tu vas, par exemple, si tu vas à la salle de sport, si tu as des activités avec des gens avec qui tu peux aller parler, voilà, mais de commencer à le faire, de commencer à avoir un point d'ancrage, une habitude que tu fais au niveau de la socialisation et ensuite, sur cette habitude, tu vas pouvoir coller le développement de la compétence. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, tu vas avoir des routines et des techniques précises à ma formation, conversation décodée. Donc, c'est vraiment et j'insiste encore une fois sur ce point. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour cette formation, un travail studieux des conversations, c'est-à-dire que tu as 30 techniques ou routines et ces techniques ou routines, le but, c'est de les intégrer dans ton habitude de conversation au quotidien. Donc, chaque jour, une nouvelle technique. Aujourd'hui, je fais cette technique-là, tu la testes, tu l'intègres et le jour d'après, une autre technique, etc., etc. Jusqu'à temps que ces techniques, en fait, tu n'y penses même plus. Jusqu'à temps que ces techniques, elles soient intégrées dans tes routines de conversation, dans ce que tu fais au niveau des conversations. Donc voilà, j'espère que dans tous les cas, cette semaine sur les conversations vous aura plu. C'est la base de la socialisation et la socialisation, c'est la base d'une vie sociale épanouie. Si tu veux aller plus loin, il y a ma formation, c'est le premier lien dans la description. Il y a un coupon de 120 euros de réduction jusqu'à ce soir. Tu cliques sur le lien et ça activera directement le coupon. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour hors compte.